L'accueillir après boulevard des airs mardi soir à Tarbes, nous allons accueillir celui qui surfe sur toutes les radios, sur toutes les télés. Je vais vous demander d'accueillir ici dans le grand studio 100% en direct jusqu'à 20h, Tom Fragé ! Tom Fragé en direct jusqu'à 20h sur 100%. Bonsoir tout le monde, ça va ? Dans une ambiance chaleureuse, Tom soit le bienvenu ici. Le nouvel album s'intitule Carnet de route et tu es venu spécialement nous voir ici dans le grand studio 100% pour une interview. On aura des questions du public, des questions pour ceux qui sont privilégiés, qui ont le privilège de venir te voir. Et je tiens à te remercier d'avoir répondu OK à notre invitation ici en direct sur 100%, Tom. C'est avec plaisir, je suis très content d'être dans le sud. Dans le sud-ouest ! Écoute Tom, le meilleur moyen de démarrer cette émission, c'est de la démarrer en l'oeil, non ? On va brancher la guitare. Et je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour Tom Fragé qui va nous interpréter. Give me that love, ça vous dit certainement quelque chose. C'est en direct sur 100%, Tom Fragé est notre invité jusqu'à 20h. Alors à n'importe quel moment vous pouvez chanter avec moi. Encore un jour, gris J'ai pas l'attitude, pas la volonté Allongé sur mon lit Je sais qu'il faut que je songe à me lever Mais moi j'écoute la pluie Et je regarde les gens se dépêcher Je t'attendrai toute la vie S'il le fallait, s'il le fallait That love, give me that love, give me that love Allé ! Give me that love, give me that love, give me that love Give me that love, give me that love, give me that love Give me that love, give me that love Tom Frager, notre invité jusqu'à 20h sur 100%. Tom, si tu veux bien poser ta guitare, est-ce qu'il t'en met quelque chose pour poser ta guitare ? Oui, il t'en met un tabouret. Donc tu peux... Voilà, très bien. C'est un beau décor, un beau tabouret. Tom Frager est avec nous jusqu'à 20h. C'est la sortie de son nouvel album, Carder de route, prévu pour début février. Une grande tournée au printemps 2012. Je vous demande encore une fois de l'applaudir, s'il vous plaît. Ben oui. Quel accueil. C'est toujours un privilège et vraiment un plaisir d'entendre un artiste avec son instrument en direct à la radio. Ça ne se fait pas souvent, donc autant en profiter. Plaisir plus que partager. Alors, Tom, je vais attaquer tout de suite avec le surf, comme ça on se rend tranquille après. Elle est haute cette table ou c'est moi qui suis petit ? Peut-être. Non, écoute, je vais regarder. Non, je crois qu'elle est haute cette table. D'accord. Applaudissements pour la table haute, s'il vous plaît. Non, on est bien, on est comme au café. Très bien. Café-concert, on va dire. Voilà. Alors, Tom, donc je disais, on va attaquer le surf, comme ça on se rend tranquille. Non, je ne sais pas, on te la fait souvent, Tom Frager, tout de suite, c'est peut-être le surf qui vient tout de suite à l'esprit. Oui, ça m'accompagne, c'est sûr. Non, tu disais que des fois, on t'attaque sur le surf. Ah, j'ai eu le droit à des questions sympathiques. Bryce the Nice ? Ah, bien sûr, Bryce the Nice. Point Break, Point Break aussi. Ah, aussi, oui. Bien sûr. Ça, pour les plus jeunes, Point Break, c'est plus ancien déjà. Mais Bryce the Nice, voilà. Et donc, Igor de Sgore ? Oui, Igor de Sgore. Alors, le surf, est-ce une légende, Tom, puisque je t'ai sous la main, ou es-tu un champion de surf ? Enfin, champion, je ne sais pas si c'est le mot, mais tu touches bien au surf. Oui, disons que j'ai fait beaucoup, beaucoup de compétitions en surf. De l'âge de 13 ans à l'âge de 24 ans. Donc, j'avais intégré l'équipe de France. Ah, l'équipe de France, là, le public doit suivre, normalement. Voilà. Et j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer ce sport que j'adore et que je pratique toujours aujourd'hui. Et donc, à l'époque, de faire des compétitions et de partir un peu à travers le monde. Donc, j'ai été effectivement champion d'Europe. Après, j'ai été professionnel pendant quelques années. Champion d'Europe. Et puis, c'était ma vie d'avant, en fait. Voilà. Aujourd'hui, je surf juste pour le plaisir et c'est très bien comme ça. Alors, jusqu'à quel âge, quand même, le surf ? J'allais dire de manière professionnelle. Jusqu'à 24 ans. Et en parallèle, je continuais mes études à la fac. Et puis, j'ai décidé de tout plaquer pour faire une école de musique à Bordeaux. J'ai quitté la Guadeloupe où j'habitais. Voilà. Pour venir à Bordeaux ? Pour aller à Bordeaux, pour m'essayer, on va dire, de façon plus professionnelle à la musique. Parce que je jouais depuis tout petit. Oui. Pour le plaisir ou pour... Sans prétention aucune, dans ma chambre. Et avec des potes, on faisait des boeufs, on faisait des reprises de Bob. Et puis, un jour, je me suis dit, quand même, ça me démange. Il faut que je travaille un peu. Attends, ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que moi aussi, je peux jouer de la guitare dans ma chambre. Ouais. Mais je n'en suis pas encore arrivé à ton niveau, Tom. Donc, si tu as un secret. Moi, j'ai travaillé. Après, j'ai travaillé. Merci. Mais je crois que j'ai beaucoup de chance d'avoir eu des parents, des tontons, qui jouaient de la guitare, de la batterie, du piano. Donc, tout petit, j'ai pu monter sur une batterie. On m'a mis une guitare, on m'a montré des accords. Et ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Et lorsque tu as dit, tu viens de le dire, je plaque tout. Ouais. Normalement, derrière, il y a la famille, le papa, la maman, qui dit, mais attends, tu plaques tout. Qu'est-ce que tu vas faire ? Comment ça s'est passé ? Là aussi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui ont bien réagi. En fait, je pense qu'ils avaient vu que par le passé, quand je me mettais dans quelque chose, que ce soit mes études ou le surf, j'y allais vraiment à fond. Et je leur ai dit, il faut vraiment que j'essaye, parce que sinon, je vais avoir le sentiment de passer à côté d'une partie de moi-même. Et là, vraiment, je dois remercier mes parents d'avoir eu l'ouverture d'esprit, de me dire, OK, tu veux faire de la musique ? Si tu veux faire de la musique, vas-y vraiment à fond. Prouve-nous qu'on n'a pas tort de te faire confiance. Et tu es venu tout seul à Bordeaux ? Comment ça s'est passé avec l'école de musique ? Il y avait la famille qui suivait rien ? Je suis allé tout seul à Bordeaux, je me suis inscrit dans cette école de musique où il y avait des chanteuses de soul qui chantaient incroyablement bien, des guitaristes qui allaient à 250 à l'heure sur le manche de la guitare. Et moi, je n'étais pas du tout dans ce registre-là, je n'étais pas un technicien. Et j'arrivais avec mes compos, mes idées. Et voilà, j'ai travaillé, je travaillais le chant, je travaillais la guitare, la composition et j'ai commencé à écrire mes albums. D'accord, et quand tu as fait cette école de musique, c'était pour vraiment, véritablement devenir un artiste, un chanteur, compositeur, interprète ? C'était dans quel sens ? Je ne savais pas, à la base, je l'ai fait parce que vraiment, je sentais que ça s'imposait à moi et il fallait en tout cas que j'essaye d'approfondir ma passion pour la musique. Et c'est, dans cette école, j'ai fait des rencontres qui ont été déterminantes pour moi, des super musiciens qui, eux, jouaient incroyablement bien de leur instrument et je ne m'attendais pas à ce que ces gens-là s'intéressent à moi. Et ils m'ont dit, mais nous, on aime bien tes chansons, c'est sympa, on veut t'accompagner. J'ai été le premier surpris et puis, petit à petit, j'ai construit mon répertoire. Et c'est là que tu as créé ce premier groupe ? Voilà, le groupe Goyave. Merci. Je t'aide, voilà. Goyave, en fait, qui est tout simplement le fruit, la Goyave, l'appellation créole du fruit. Et là, il va falloir que tu nous fasses un cours de français, une explication de texte là-dessus, Tom, sur les prononciations des Y ou pas. Ah oui. Oui, on a eu un cours tout à l'heure. C'est vrai que j'aimerais que tu fasses participer le public. Non, alors, c'est vrai. Je me suis posé une question tout à l'heure parce que j'ai baptisé mon groupe Goyave et je l'ai écrit en phonétique G-W-A-Y-A-V, Goyave, donc qui veut dire Goyave. Et je me suis toujours demandé pourquoi, dans la langue française, on disait un voyage, alors que ça s'écrit V-O-Y, qu'on disait un noyer, ça s'écrit N-O-Y, et qu'on disait une Goyave et pas une Goyave. Donc là, sur le coup, je trouve que les Guadeloupéens ont raison de prononcer Goyave. Voilà. Merci pour ce cours phonétique, Tom. Alors justement, à cette époque-là, tes influences, tes artistes préférés, la musique que tu écoutes, c'est quoi quand tu te lances dans cette école de musique ou même au préalable, avant, quand tu faisais du surf ? Alors moi, j'écoutais des choses assez variées, en fait. J'aime autant le rock bien carton que le reggae de Bob et tous les Jamaïcains. Voilà, vraiment, je n'ai pas un style musical en particulier qui me plaît plus qu'un autre. Et j'aime bien, au contraire, même quand les styles musicaux se mélangent. Moi, à l'époque, j'écoutais beaucoup de Bob, mais j'écoutais, je ne sais pas, Police, les Red Hot Chili Peppers, Nora Jones, Jack Johnson, beaucoup de musique anglophone, en fait. D'accord, très bien. Mais j'aime beaucoup TT, Ben Oncle Soul. Ça, c'est en ce moment ? Oui, voilà, même du Cabrel ou du FFF à l'époque, j'adorais. Ouais, très bien. Alors justement, puisque tu viens de nous en parler, si tu le veux bien, dans un instant, je vais te mettre à l'épreuve, puisque tu m'as parlé de tes influences, peut-être que dans un instant, tu voudras nous faire un titre en live qui concerne ces influences ? Bah oui, je peux vous faire une petite balade en anglais de mon répertoire. Alors, moi ici, j'ai l'habitude de demander au public, parce que c'est un peu le public qui fait l'émission, toi, accessoirement. D'accord. Alors, je vais demander au public, est-ce que vous voulez que dans un instant, Tom Fragé nous fasse un titre en live ? Oui ! Alors... S'ils avaient dit non, quand même, j'aurais été mal. Non, ou à la limite, même toi, si tu me dis, ben non, je le fais pas. Mais j'ai mal entendu la réponse du public, je sais pas si t'es d'accord avec moi. Non mais, je suis plus sévère, moi, peut-être. Allez. Alors, est-ce que vous voulez un titre en live dans un instant ? Oui ! Tom Fragé, notre invité jusqu'à 20h, son nouvel album, s'intitule « Carnet de route », il sortira en février, début février. Exactement. Une grande tournée est prévue au printemps 2012, c'est notre invité jusqu'à 20h, vous ne bougez pas, on revient avec un titre en live dans un instant, sur 100%. Applaudissements du public. Applaudissements. Et là, c'est la pub. Et là, tu peux faire ce que tu veux. En tout cas, je tiens à féliciter le public, le public depuis 19h08, très exactement, l'heure à laquelle nous avons démarré cette édition, est parfait. Donc, vous pouvez vous applaudir. Voilà. Bravo, public ! Alors, Julien qui remet les chaises, entre chaque plateau. Voilà. Mais tu l'avais mal mise, Julien. Hop, voilà. J'ai tout à l'heure Magali. C'est vous Magali. J'ai tout à l'heure Chloé, qui est là. J'ai tout à l'heure... Manon, c'est bien, le public suit. Manon qui est là-bas. Ton prénom, petite. Elena. Voilà. Très bien. Ce sont des... Ah bah oui, il n'y a que des auditrices. Sur 100%, depuis 19h, c'est le concert privé avec Tom Frager. Retour du côté du grand studio. 100% Wilfried, Tom Frager et le public, mesdames, messieurs. Et le public ! Nous sommes dans le studio 100%, en effet, pour encore un événement live. Notre invité, c'est Tom Frager, jusqu'à 20h, avec un titre tout de suite. On a parlé tout à l'heure de ses influences. C'est un titre en anglais. Le titre, Tom ? Deep in my heart. C'est quand vous voulez, Maestro. C'est quand vous voulez, Maestro. C'est quand vous voulez, Maestro. Just gotta wait for, what life can bring, when the table's turn, yeah. Still of God, you're smiling by my side. Every morning, every morning, and it shines, deep in my heart, always, always, yes, I give every little things that we share, times ago. And I will always have you, on my mind, yeah. Now I'm cruising the world, and I just got my feet. It's what I got when I get sick of that shit, see they all wanna be big, big stars, look at them in them brand new cars, people will always be who they want. I don't pretend, I don't pretend to make the world go round, I'm so glad that I'm just a grain of sand, there's no matter, it's awesome in the end. I don't care where I'm going, I don't care where I'm going, just like a leaf rock by the wind, only, still I've got, you're smiling by my side. Every morning, every morning, and it shines, deep in my heart, always, always, yes, I give every little things that we share, times ago. And I will always have you, on my mind. Thank you. Thank you. Thank you Tom for this moment that you made share. And I think that this is not finished, in plus, it's a good news. I hope so, until 20 hours, there are still other titles. Or you stay there with your guitar, you do what you want, or you go there. You go there. You go there. You go there. We'll talk a little bit about it. Well, it's an ambiance, not habituelle, but it's...